Hello tout le monde c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer juste les petites acquisitions que j'ai fait avec la marque Jet Set Beauty, c'est une marque allemande. Voilà j'ai été tentée en voyant beaucoup de publications Instagram avec cette marque là, j'en suis vraiment très très contente. J'ai commandé ces gels là pour faire des baby boomers, donc le porcelaine c'est le blanc qui sert à faire le blanc du baby boomer devant. Et après j'en ai commandé deux qui peuvent aller devant en fait pour faire le petit rosé. Donc on a le marshmallow, donc celui là c'est un rosé assez clair en fait pour faire un nude vraiment dans les roses un peu poudré. Et on a celui là le nature qui est plus foncé en fait pour faire un début en fait très très naturel. Donc là j'ai fait mon baby boomer avec, je vais vous faire là le prochainement, voilà je vous publierai la vidéo que j'ai filmée, je l'ai filmée, j'ai filmé cette pose là. Et donc là j'ai mis donc le porcelaine pour le blanc et j'ai mis le nature pour le dessus. Donc voilà, là ça paraît un peu foncé dans le pot mais après quand on le met sur l'ongle c'est un peu plus clair en fait on va dire. Et donc voilà, j'en suis super contente, ça permet de faire un baby boomer super bien fondu, enfin juste très très joli. En plus ils sont faciles à travailler, ils ressemblent au Victoria Vigne mais au moins, mis le en fait, même un peu plus facile à travailler. Donc franchement je les trouve trop trop bien. Et avec ça j'ai commandé des couleurs aussi. Donc quand la commande est arrivée, c'est arrivé dans un carton et avec il y avait un petit cadeau qui était dans cet emballage qui est juste trop joli avec les petits palmiers. Bon dedans j'ai mis d'autres choses et il y avait une crème pour les mains odeur pastèque et une huile pour les cuticules. Bon je vous avoue, je ne sais pas où je les ai mis mais voilà, c'est arrivé dans ce sachet joli, je voulais vous le montrer. C'était des petits cadeaux gratuits quoi en plus. Et j'ai commandé ces couleurs là. Donc les couleurs sont juste vraiment magnifiques. Donc c'est bien parce que j'ai déjà pu vous les mettre sur les nuanciers. Donc comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc je vais vous les montrer un à un. Donc là on a le tropical. Là je les ai mis sur les nuanciers ici comme ça. D'ailleurs j'ai changé tous mes nuanciers en fait. J'ai mis sur des grands ongles comme ça, pointus, longs, gros. Pour qu'on puisse vraiment bien voir la couleur. J'ai refait tous mes nuanciers, ça m'a pris vraiment du temps. Parce qu'avant en fait c'était sur des petits ongles comme ça. Donc c'est joli aussi mais vraiment c'est petit, c'est plus petit. Et on ne se rend pas vraiment bien compte des couleurs quoi. Là c'est vraiment vraiment grand. Donc on voit plus. Donc j'ai refait tous mes nuanciers. Donc je vais vous montrer vitré parce que je trouve trop joli. En fait j'en ai profité pour refaire mes dégradés. Parce qu'ils n'étaient pas très bien faits. Donc voilà. Malheureusement il y en a qui ne sont pas de la même taille. Parce que je les ai commandés par après. Mais voilà du coup j'ai fait des dégradés. Là du vert en passant par le bleu jusqu'au violet. Juste trop joli. Et il y en a un dégradé que j'adore. C'est celui-ci. Celui-ci est juste trop trop joli. C'est des couleurs foncées. Voilà en passant par le rouge. D'ailleurs ce rouge là. Je le trouve juste magnifique. C'est rouge un peu bordeaux comme ça. Juste trop beau. Et en passant un peu par le rose comme ça. Rose pastel. Et en arrivant vers le violet un peu. Enfin trop joli. J'adore. Ça donne envie de tous les mettre en fait sur ses doigts. Voilà. Et après il y a encore lui. Bon moi je suis moins fan de ses couleurs. Mais voilà. Du coup j'ai fait de cette façon. Et donc voilà. Pour en revenir du coup à ces nouvelles couleurs. J'ai de cette beauty. Ah je vais peut-être vous les montrer dans l'ordre. Donc là je vais la fermer. Donc ça en fait ce sont des couleurs. Ce sont des gels de couleurs. Donc des gels de couleurs ça s'applique avec des pinceaux. Voilà. J'ai acheté trois pinceaux différents en fait. Avec différentes. C'était surtout pour avoir différentes couleurs en fait. Par exemple je vais le garder pour les rouges. Parce que même si on nettoie avec un dissolvant. Bah il va toujours rester un peu quand même de la couleur dedans. Donc voilà. Lui je sais pas pourquoi je vais le prendre. Mais lui je le prendrai pour les pastels. Les couleurs plus claires. Et voilà. Je les garderai pour ça. Et parce que jusqu'à là j'avais que des vernis semi permanents. Maintenant que j'ai acheté les gels de couleurs. Bah du coup j'ai acheté ces persos là. Donc les gels de couleurs c'est super bien aussi. Parce que c'est très opaque en fait. Et ça s'applique facilement. Donc du coup. Hop. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Tout autant les unes que les autres. Donc on va faire dans ce sens là. Donc lui c'est le néon cactus. Néon cactus. Mais le vert mais juste magnifique. Vraiment. Je l'adore. Je suis totalement fan. Hop. Mais il est juste vraiment trop trop beau. J'adore. J'adore. Lui je vais le mettre quand je partirai à Bali. Donc à Bali je pars un mois. Donc bon. Quand je rentrerai j'aurai une repousse pas très jolie. Mais voilà. J'ai envie de partir avec ça sur les mains. Et du blanc sur les pieds. J'ai déjà décidé à l'avance. Et après par contre quand je partirai là pour les... Et ça j'en ai parlé dans mon dernier vlog. Quand je partirai là pour les 5-6 mois. Je vais devoir trouver une prothésiste à l'étranger. Je pourrais ne pas mettre des ongles. Mais j'ai trop envie de tester en fait dans les différents pays. Comment ils font les ongles et tout. Voilà je trouve ça amusant. Donc ça c'est le néon cactus. Passons au lemon sorbet. Super joli aussi. C'est entre le jaune et le vert. En fait en plus les noms ça donne envie de les manger. Mais incroyable. Vraiment. Les couleurs sont vraiment très 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 belles. De toute façon vous voyez par vous même. Vous verrez si ça vous donne envie d'acheter. Après j'avoue qu'il y a des couleurs. Bon pas celles-là. Celles-là elles sont vraiment similaires à celles que je voyais sur le site. Mais il y a des couleurs. Elles ne sont pas exactement comme je pensais. parce que sur leur Instagram les photos ça ne rendait pas pas pareil. Vous savez avec les angles, les lumières et tout. On ne sait jamais. Donc voilà. Mais elles sont très jolies de toute façon. Même si voilà. Donc ça c'est la couleur Key West. Donc Key West c'est celle-là. C'est un rose rose bonbon Barbie. Ensuite on passe à la papaya. Papaya. Ça donne envie de la manger aussi. Ça avec un bronzage mais magnifique aussi. En fait je les ai mises comme ça sur le nuancier. Même si ça ne fait pas dégrader. Parce que je trouvais que c'était super joli ensemble. Et ça donne limite une idée en fait de couleurs à assortir sur les doigts. Voilà on met des différentes sur chaque doigt. C'est des pastels comme ça juste incroyables. Donc ça avec un bronzage mais juste. Juste magnifique vraiment. Je l'ai mis sur mes pieds d'ailleurs là. Ça rend trop bien. Dans des chaussures ouvertes l'été. Voilà. Ensuite nous passons à la tropicale. Tropicale là. C'est celle-ci. Donc ça c'est entre le... Je ne sais pas comment expliquer. C'est pas le rose Barbie. Mais c'est plus le rose fluo un peu. Mais pas vraiment rose fluo. Rose avec une touche. Peut-être de... D'oranger un peu. Non. Je ne sais pas. Bref. On voit mieux avec les yeux. Celle-là. C'est la... Melon Colada. Non mais on dirait un nom de cocktail. Donc ça c'est un... Un rose fluo en fait. Et celui-là j'avoue que je ne m'attendais pas... Bon c'est un très joli rose fluo. Mais je ne voulais pas te commander un rose fluo en fait. Je m'attendais à un truc avec plus d'oranger en fait. Plus un rouge pastel. Je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà. En fait plus la couleur qu'il y a là-dessus. Sur l'étiquette. Voilà. Parce que ce n'est pas... Pas similaire. Et sur les photos je trouvais que ça ressemblait. Ensuite. Nous avons la couleur... Too Hot. Too Hot. C'est celle-ci. Donc là j'en ai fait deux. J'en ai mis un... Un mat et un brillant. Parce que voilà. Je trouvais que c'était intéressant de voir aussi comme ça. Ça fait très joli aussi en mat. Je n'ai jamais osé le faire. Mais c'est pas mal. C'est une couleur qui rend super bien en mat je trouve. Je l'ai vu sur leurs photos. C'est pour ça que je l'ai fait. Hop. Et ça c'est un rose mais encore plus flashy quoi. Boily Boiloo. Et ensuite il y a le violet aussi. Mais le violet ça par contre je ne l'ai pas rangé avec. Il est dans ceux-là. Là. Le Mermaid Bay. C'est celui-ci. Celui-ci. Je pensais qu'il serait un peu plus pastel. Mais au final comme ça il rend super bien. Hop là. Voilà. On dirait un... Un yaourt à la myrtille. J'adore. Et voilà. Voilà. C'est tout pour les couleurs. Et aussi les gels. Voilà. Mais c'est ma petite commande. J'avoue que je suis vraiment très très contente. C'est une très bonne marque. Par contre pour commander. C'est très particulier parce que il faut commander avec sa société. En fait il faut mettre le numéro d'immatriculation. Donc bon société ou entreprise. Mais en tout cas il faut exercer en fait. Si c'est un particulier malheureusement vous ne pourrez pas avoir accès à ces produits. Mais j'ai vu que sur Vinted il y en avait qui en revendaient. Donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir sur Vinted. Et du coup vous pouvez les acheter directement à ces personnes là. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous montrer pour ma petite commande. Donc la prochaine vidéo ce sera la pose de ce Baby Boomer. Vous pourrez voir comment est-ce que je l'ai effectué. Voilà. J'ai pas l'habitude de porter ça. Mais franchement c'est pas mal. C'est joli. Ça rend bien. Mais j'ai hésité après à mettre cette couleur par dessus. Parce que je me disais est-ce que je veux pas quelque chose de coloré finalement. Mais bon je le laisse. Oula non salut. Je le laisse. Il est vraiment très joli. Je suis contente de... C'est la première fois que je le réussis aussi bien. Parce que en fait pour bien réussir des Baby Boomer. Il faut avoir des bons gels tout simplement. Pour pouvoir bien fondre les couleurs. Et voilà. Écoutez je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine. Dans une vidéo. Dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501